Hello ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Beautiful Box Panda. Alors l'idée, ce mois-ci, c'est d'offrir une routine intégrale pour le visage basée sur le layering, donc le layering c'est quoi ? En fait, c'est un rituel de soin pour le visage venu d'Asie qui en fait consiste à utiliser chaque produit dans un ordre bien précis et en fait, à la fin, ça nous fait une routine visage au final. Donc il y a de quoi faire, donc comme vous le voyez, c'est pas mal tout ça. Donc du coup, le premier produit, c'est un produit de la marque Clairjoie. C'est un soin nettoyant démaquillant, donc on va venir nettoyer toute la peau, enlever tout le maquillage. Donc c'est une huile démaquillante en fait, très efficace pour enlever toutes les traces de maquillage. En plus, il a une odeur de pamplemousse-pomme qui est plutôt fraîche, donc très agréable. Il est à base de 97% d'ingrédients naturels, donc ouais, pourquoi pas ? Après tout ça, une fois qu'on va rincer ce démaquillant, on va enchaîner avec un autre produit. C'est la lotion tonique hydratante Santifolia. Donc Santifolia, c'est une marque que je connais et que j'adore, parce que déjà elle est bio, elle est made in France. Et en général, les produits sont vraiment très sympas. Donc ici, on est à l'extrait de Gingo Biloba. Gingo, Gingo Biloba. Je ne sais pas comment ça se prononce. Visage et yeux. Du coup, en fait, je crois que je l'avais déjà essayé. J'avais eu un échantillon il y a très très longtemps et j'avais adoré. Ouais, elle sent super bon. Du coup, 99% d'ingrédients naturels, 30,7% d'ingrédients certifiés biologiques. Voilà, donc un super super produit qui va venir enlever toutes les traces de tartre du halo, puisque juste avant on aura rincé notre démaquillant. Mais aussi toutes les petites impuretés qui peuvent rester. Donc voilà. Moi, en fait, vraiment, c'est vraiment le genre de produit que j'utilise au quotidien. Ensuite, on va venir s'occuper de nos petits yeux avec des patches pour les yeux. Les poulettes. Alors c'est une marque que je ne connais pas. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas si c'est nouveau. En tout cas, c'est made in France. C'est certifié bio. J'aime bien le nom. C'est plutôt sympa. Et du coup, on détache les patches. On les place au niveau du contour de l'oeil. Et puis, on va les laisser poser 10-15 minutes. Ensuite, on les retire. Et apparemment, on a un regard de biche juste après. Donc, ouais, moi, j'aime bien tout ce qui est patch et compagnie. C'est vrai que c'est cool. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, le produit d'après, c'est le sérum unifiant illuminateur light up de Oholution. Donc, encore une marque que j'adore et que je vous ai parlé de nombreuses fois, notamment le contour des yeux. Ici, c'est donc le sérum pour le visage. Donc, la marque Oholution, elle est 100% naturelle, pas d'huile minérale. Elle est totalement vegan. Enfin, c'est un produit made in France vraiment au top aussi. Donc, n'hésitez pas à essayer. C'est vraiment cool. Donc, ce sérum, il unifie le teint et il ravive l'éclat. Donc, moi, j'en ai bien besoin en ce moment, comme vous pouvez le voir. On va l'essayer. Et enfin, la dernière étape, le baume de nuit pour le visage. Donc, on va venir hydrater, nourrir tout notre visage grâce à un petit baume solide. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que ce n'est pas encore des produits qu'on voit souvent, les baumes solides. Donc, ça ne se rince pas. On dirait un savon, mais c'est vraiment un soin. Et l'odeur est plutôt agréable. Donc, en fait, on va bien le passer sur le visage, si je ne me trompe pas. Donc, je vérifie sur la petite carte Beauty Pool Box. Faites glisser délicatement la barre sur votre visage là où vous en avez besoin et laissez la chaleur de votre peau la faire fondre. Donc, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est plutôt cool comme idée parce que, pour le coup, zéro déchet. C'est du carton, le packaging. Et il n'y a pas de plastique carrément du tout. Ça, j'adore. Et avec ça, en fait, ils ont mis un petit pinceau bouillon là pour les sourcils. Hop. Donc, l'idée, c'est aussi de coiffer les sourcils. Pas les cheveux, Anne-Sophie. Donc, voilà. Un petit pinceau pratique. C'est vrai que moi, les sourcils, j'oublie carrément de les faire. Et alors, les coiffer, je ne vous en parle pas. Donc, voilà pour le contenu de la Beauty Pool Box de janvier autour du panda. Donc, l'idée, c'était vraiment un layering complet. Enfin, une routine pour se faire un layering complet. J'aime beaucoup l'idée. Moi, je suis vraiment fan du produit Scantifolia et globalement de tous les produits qui sont zéro déchet. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, plutôt contente. Et je suis plutôt intéressée de savoir votre avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du contenu de la box de janvier, de la Beauty Pool Box de janvier. On se retrouve, du coup, le mois prochain pour découvrir le contenu de celle de février. Et sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...